Bonjour, on démarre encore avec un fond d'un autre tableau de Doudi qui s'appelle l'olivier. Bon, on ne le voit pas entier, alors je vais faire ça comme ça. Voilà, ça va jusque là. Et là, ça va jusque là. Hop, voilà. Donc, je vais le mettre comme ça. Oui, c'est un grand tableau. Oui, il est plus grand que l'autre. Bon, l'installation, c'est un petit peu, tu vois, on fait comme on peut. Voilà. Bon, comment ça va ? Mal et ça dure. Bon. Et moi, ça va bien et ça ne dure pas. Bon, écoute, tu vois. Comme d'habitude. Alors, on démarre sur quoi aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bah, écoute, j'aimerais parler de ce massacre qu'il y a eu là au Kenya, ces étudiants. 40 et quelques étudiants, 47 je crois, étudiants qui ont été massacrés. Et c'est vrai qu'on n'en fait pas toute une tartine comme on a fait pour les tableaux, enfin les tableaux, les statues qui ont été massacrés à un moment donné. En plus, je crois que ce n'étaient même pas des originaux, il me semble, sauf erreur. Mais voilà, juste pour dire que les humains comptent moins que des valeurs subjectives comme ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment incroyable. Incroyable, hein. Tu te dis, mais c'est vraiment... Il vaut que par rapport à ce qu'il a, quoi. Ouais, ben... Ouais. Puis s'il a beaucoup, il est convoité, j'entends, c'est... On est en plein dans le cirage. Complet. Complet, complet. Puis il y a des... Vraiment, il y a des morts qui valent plus que d'autres. Il y a des... Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment... Bien sûr. La récupération qui est faite de certaines situations, tu vois. Bien sûr. De certains faits qu'on monte en épingle pour pour... Tu vois, c'est que des arrangements, des idées, des... C'est... C'est vrai, mais c'est comme ça. C'est incroyable. C'est comme ça. D'ailleurs, pour l'instant, on ne voit que des... Des assassinats de gens de Pékin-Lambda, toujours. Mais le jour où tu... Où il y en a un qui tombe, qui fait partie de... Je ne sais pas quoi, qui est président, je ne sais pas quoi. Ça va faire un bruit. C'est pas possible. Voilà. Ouais. La valeur de l'homme, actuellement, elle est basée sur quelque chose de totalement arbitraire. Il faut que ce soit stratégique, quoi. Si une mort est stratégique, on va l'exploiter, voilà. C'est toujours stratégique. C'est toujours un truc pour... C'est toujours une exploitation, en réalité. Même la destruction des monuments, c'est une exploitation. Oui, en plus, qui se cache derrière tout ça pour faire monter, justement, la mayonnaise, etc. Il faut voir qui... C'est-à-dire pour fabriquer de la haine à tout, à outran. La haine et de l'injustice. Le sentiment... Voilà. Le sentiment d'injustice. Il faut que les gens... Voilà. Comme cette histoire de... Tu sais que la SNCF va rembourser, je ne sais plus combien de millions, à des gens qui ont subi la Shoah pendant la deuxième... OK, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Si ces gens étaient baisés, etc. Mais, par ailleurs, à un autre moment, quand il s'agissait de dédommager l'Afrique, là, ça n'était pas question, quoi. Bien sûr. Donc, tout ça pour créer un sentiment d'injustice, pour... Oui, mais c'est ça qui provoque la haine. Puis la haine, elle est nécessaire pour détruire l'humanité. Et voilà. Il faut créer des situations conflictuelles, comme ça, comme ça, il y a de la pagaille. Oui, puis c'est un conflit qui est profond. C'est quelque chose qui va en profondeur. Ah, oui. C'est sûr. On est loin de... On est loin du compte, quoi. On est loin de l'âge d'or. Oui, oui, oui. Tellement loin que ça paraît inimaginable. Ben, on est à l'âge de fer, hein. Tout à fait... Au bout de la chaîne des quatre... Manvantara ? Oui, les quatre yugas. Les quatre yugas qui forment le Manvantara. Ben, en parlant de tradition, on revient à la tradition, hein. Parce que toutes ces histoires contemporaines, de politiques actuelles... Elles font partie du jeu dans lequel on évolue. Oui, oui. On vit là-dedans, on vit pas dans autre chose, tu vois, non ? Oui, mais pour se dégager de ça, je pense que la seule chose, c'est d'aller se plonger la tête dans les étoiles un peu. Parce que sinon, hein... Il faut la garder. C'est-à-dire que ça permet même de voir ces événements pour ce qu'ils sont. Et non pas pour autre chose. Oui, c'est sûr que si on a un discernement aiguisé, et qu'on sait à peu près, à peu près, hein, ce qui se passe, ce qui se trame. Même si on comprend pas tout, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se trame. On prend pas ça comme un argent comptant, quoi. Déjà... Le problème, c'est même pas, même si on comprend pas tout, même si tu comprends bien, après, faut arriver à vivre ces choses-là. Faut pas les supporter. Tu vois ? Non, mais tu n'es... C'est comme quand on connaît ce que représente la souffrance dans le monde traditionnel, qui est ce qui nous permet de nous dépasser, et ça veut pas dire pour autant qu'on est capable de supporter cette souffrance. Oui, mais ça veut dire qu'on a une compréhension de notre... de ce que l'on vit, hein, pour pas aller s'enterrer là-dedans, et prendre ça pour ce que ça n'est pas, hein, et tout en sachant qu'il y a des possibilités de se dégager de ça. Oui, ça, tu... Toute cette réflexion, elle se fait quand tu souffres pas. Oui, quand t'es dans la souffrance. T'es sur pause, tu vois. Oui, oui, oui. C'est toujours ça, la même histoire. La souffrance extrême, c'est waouh ! C'est pour ça que depuis petit, depuis tout le temps, dans les bons traînements traditionnels, il y a une forme d'entraînement à tout qui fait que dans toute situation, tu retombes sur tes pieds, même quand tu peux plus. Malgré tout. Voilà. Même quand tu peux plus. C'est de nouveau l'histoire de Mère Thérésa, je fais comme si c'était vrai. Voilà. Voilà, voilà. Ou la petite Thérèse de Lisieux, je chante ce que je veux croire. Voilà. Bonjour, ça va mal pourvu que ça dure. C'est ça. C'est ça, c'est la même histoire. Oui, oui, oui. Ah oui, mais j'aimerais bien me plonger dans... J'ai lu un petit chapitre, là, dans un des livres de René Guénon, « Symboles fondamentaux de la science sacrée ». Concernant les fleurs, parce que les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui te rappelle cette beauté, c'est ressourçant. C'est de la beauté. C'est de la beauté. C'est donc le parfum de la vérité. Ce qui veut dire que leur signification... Après, il faut se plonger là-dedans, vraiment, pour comprendre les significations dans les différentes traditions. Parce qu'il y a une multitude de significations. Justement. Alors, j'ai noté deux, trois trucs intéressants, par exemple. Bon, la fleur se retrouve répandue dans la tradition. Il y a plusieurs significations. Un des sens principaux se rapporte au principe féminin ou patif de la manifestation. Donc, c'est le patif. C'est le réceptacle de cette souple divin. Voilà. Le réceptacle. On compare même, on compare la fleur à une coupe, symboliquement. La coupe. Et dans la tradition chrétienne, dans certaines représentations de la crucifixion de Jésus, le sang qui coule, les gouttes de sang... qui viennent directement, on pourrait dire, de la... Oui, de... Qui viennent de l'esprit, en fait, divin. De l'esprit, voilà. Qui est la manifestation de la vie, parce que le sang, c'est la vie, vont aliment... Enfin, se transforment, en fait, en fleurs. Donc, dans certains tableaux, on voit les gouttes de sang, et puis au bout de ces gouttes de sang, des fleurs. Oui, c'est ça. C'est incroyable, hein ? Donc, elle évoque, oui, la réceptacle. On parle du calice d'une fleur. L'épanouissement de la fleur représente le développement de la manifestation elle-même. Dans le cas du lotus, par exemple, fleur symbolique par excellence, en Orient, et sa caractéristique étant de s'épanouir à la surface des eaux. Quand on sait ce que représente l'eau, qui est un des mondes, donc la manifestation. Oui, c'est le reflet du ciel. C'est le reflet du ciel. Le reflet des données célèbres. Voilà. Donc, la rose et le lys sont l'équivalent en Occident du lotus en Orient. Équivalent, oui, après on peut... Symboliquement. Oui, oui, bien sûr. En tant que représentant le développement de la manifestation. La fleur a aussi son équivalence, entre autres, avec la roue. Tu vois, le symbole de la roue. Moi, ce que je retiens, qui a été vraiment très instructif dans l'explication de Guénon par rapport à la roue, comme quoi la roue, en fait, le point central, donc le moyeu, ça s'appelle le moyeu, c'est Dieu, en fait. Il y a plusieurs rayons qui vont, donc plusieurs chemins qui vont à ce centre. Et puis, il y a autour la roue où on peut tourner en rond indéfiniment, tu vois. Oui, oui, puis on peut s'éloigner de ce centre. On peut s'éloigner. Puis, il y a une force centrifuge, des centripetes, etc. Donc, on fait l'équivalence avec la roue, avec son nombre de rayons variables de 6 à 8. La roue est avant tout un symbole du monde. Dans tous les cas, cela laisse figurer un rayonnement autour du centre. Donc, il y a plusieurs symboles avec les nombres. C'est vaste. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher là-dessus, vraiment. Dans la tradition à laquelle on appartient, il y a chaque fois, il y a toujours, plus ou moins prononcé, une science qui tourne autour de ces choses-là. Alors, les explications de Guénon, c'est vraiment formidable. Alors, moi, il y a une partie que je comprends intuitivement et une autre que je comprends concrètement, tu vois. Parce que c'est quand même hyper assidu. Ce n'est pas évident à comprendre Guénon. Il y a un côté arnu, oui. Mais, même si on ne comprends que intuitivement ou même pas du tout une partie de Guénon, aussi minime soit la partie qu'on comprend, c'est intéressant. Bien sûr. Parce que c'est tellement... Je ne sais pas où il a été cherché là. Il rentre dans des mondes, dans la profondeur des choses. Il a une nature qui a permis ça. C'est pour ça qu'il est... Effectivement, chacun, en disant Guénon, on retire quelque chose. Plus ou moins, profond, mais on retire toujours quelque chose. Selon son degré de compréhension. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui mal interprètent Guénon. Il y en a énormément, même. Oui, on peut toujours. Mais alors là, il faut quand même que ça se donne de la peine, disons. Dans la mauvaise foi. Oui. Ah, mais non. Il y a des gens qui comprennent le travail en Guénon. Il y en a qui s'aperçoivent de quelque chose d'essentiel chez Guénon. Je me souviens qu'aujourd'hui, vers mon père, un bonhomme qui était venu demander, parce qu'il avait lu Guénon, mais il ne savait pas qui est Guénon. Parce que sur son livre, ce n'est pas marqué qui il est spécialement. Il n'a pas fait une enquête. Puis tout à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il avait demandé est-ce que Guénon était un homme de prière ? Oui, voilà. Il a été répondu oui. Ça lui a suffi comment répondre. Parce que le fait d'être un homme de prière ? Avec ce qu'il dit, si tu es un homme de prière, c'est un doute. Voilà. Sinon, ça ne restait que dans le côté extrapolation mentale, etc. Oui, chercher à comprendre par quel bout les choses rentraient, sortaient, se circulaient. C'est significatif d'un état d'être un homme qui a cette capacité dans le plan métaphysique et qui est un homme de prière. C'est un état. En fait, son état est en corrélation avec ce qu'il énonce en fait. Oui. Donc, il y a une espèce de cohérence là-dedans. On rejoint ce qu'on appelle le langage des oiseaux. C'est-à-dire ? L'homme, il doit se trouver à un emplacement comme un point central qui lui permet d'être justement dans la... Comment ? D'avoir à portée de lui les états supérieurs. Ces états supérieurs, cette possibilité de compréhension de ces états supérieurs qui est, en somme, qui le langage des oiseaux. D'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus dans ce livre que je... Oui. C'est un bol fondamental de la science sacrée. Un bouquin vraiment intéressant. Oui. C'est la vraie poésie, d'ailleurs. Elle rentre dans le cadre du langage des oiseaux. La vraie poésie, c'est pas simplement de la rimaille qui finit la même chose que le mois d'avant ou le... Les deux d'avant. Comme c'est devenu à partir d'une certaine époque où c'est bien, c'est mignon, tout ce qu'on veut, mais c'est rien du tout, quoi. Il faut connaître le langage des oiseaux pour être un poète. Voilà. Un vrai poète. Oui, parce qu'après, tu peux donc exprimer jusqu'à la limite de l'expression, ce qui est inexprimable en certains cas. Alors, tu vois, là, il y a certains... Je lis certains dans le sommaire, les différents chapitres qu'il y a. Donc, sur les fleurs symboliques, la triple enceinte druidique, les gardiens de la terre sainte, la terre du soleil, le zodiaque et les points cardinaux, le tétrakis et le carré de quatre, etc., etc., tu vois, la lettre G et le svastika. Tu dis le langage des oiseaux. Et le svastika. Ah bon, le langage des oiseaux, tu veux que je le dise ? Oui. Moi, j'étais partie sur les fleurs. On y reviendra. Bien sûr, les fleurs. Alors, attends, le langage des oiseaux, c'est... Il faut que je retrouve. Dans toutes les traditions, on retrouve ça. On retrouve quoi ? Ce langage des oiseaux. Voilà, le langage... On se traduit, si vous parlez, le langage des oiseaux. Mais Attar, tu connais ce poète ? Alors, la langue des oiseaux. Alors, d'abord, il y a un extrait du Coran. Oui. Par ceux qui sont rangés en ordre et qui chassent en repoussant et qui récitent l'invocation pour une suspension. Les oiseaux qui sont ces états supérieurs, c'est ce qui est dans le christianisme, en tout cas, mais certainement dans l'islam, les anges. Ils représentent les anges manifestés. mais c'est les anges. Et quand tu vois comment on les massacre ? On ne l'en veut plus. Il est souvent question, dans diverses traditions, d'un langage mystérieux appelé langue des oiseaux. désignation, désignation, symbolique, car l'importance même qui est attribuée à la connaissance de ce langage comme prérogative d'une haute initiation ne permet pas de l'apprendre littéralement. C'est ainsi qu'on lit dans le Coran et Salomon fut l'héritier de David et il dit « Oh, homme, nous avons été instruits du langage des oiseaux et comblés de toutes choses. » Ailleurs, on voit des héros vainqueurs du dragon comme Siegfried dans la légende nordique comprendre aussitôt le langage des oiseaux et ceci permet d'interpréter aisément le symbolisme dont il s'agit. En effet, la victoire sur le dragon a pour conséquence immédiate la conquête de l'immortalité figurée par quelques objets dont ce dragon défendait l'approche. C'est l'objet du djihad. Oui. Et cette conquête de l'immortalité implique essentiellement la réintégration au centre de l'état humain, c'est-à-dire au point où s'établit la communication avec les états supérieurs de l'être. C'est cette communication qui est représentée par la compréhension du langage des oiseaux et en fait, les oiseaux sont pris fréquemment comme symbole des anges, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire précisément des états supérieurs. Nous avons eu l'occasion de citer ailleurs la parabole évangélique où il est question en ce sens des oiseaux du ciel qui viennent se reposer sur les branches de l'arbre de ce même arbre qui représente l'axe passant par le centre de chaque état d'être et reliant tous les états entre eux. l'arbre de vie. L'arbre de vie. Il y a un point central dans toutes choses. Les branches qui partent du tronc donc du même lieu commun. C'est sûr. Tout est comme ça dans toute la création. C'est impressionnant. Dans le texte coranique que nous avons reproduit ci-dessus le terme est considéré comme désignant littéralement les oiseaux mais comme s'appliquant symboliquement aux anges. Et ainsi le premier verset signifie la constitution des hiérarchies célestes ou spirituelles. Le second verset exprime la lutte des anges contre les démons des puissances célestes contre les puissances infernales c'est-à-dire l'opposition des états supérieurs et des états inférieurs. Le djihad. Le djihad. Oui, les forces de l'ombre contre les forces de l'ombre de la milière. Voilà. C'est dans la tradition hindoue la lutte des dévas contre les asuras et aussi suivant un symbolisme tout à fait semblable à celui auquel nous avons affaire ici le combat du Garuda contre le naga dans lequel nous retrouvons du reste le serpent ou le dragon dont il a été question tout à l'heure. Le Garuda est l'aigle et d'ailleurs il est remplacé par d'autres oiseaux tels que l'ibith, la cigogne, le héron, tous ennemis et destructeurs des reptiles. Alors les reptiles selon Charbonneau lacets, il importe de remarquer que l'opposition symbolique de l'oiseau et du serpent ne s'applique que lorsque ce dernier est envisagé sous son aspect maléfique. Au contraire, sous son aspect bénéfique, il s'unit parfois à l'oiseau comme dans la figure du... s'écrit très petit c'est pour ça que j'ai du mal à lire. La figure du... Alors là, je ne sais pas c'est des anciennes traditions américaines. Par ailleurs, on retrouve aussi au Mexique le combat de l'aigle contre le serpent. On peut pour le cas de l'association de l'oiseau et du serpent rappeler le texte évangélique « Soyez doux comme des colombes et prudents comme des serpents ». Enfin, dans le troisième verset du Coran, on voit les anges récitant le dhikr, ce qui, dans l'interprétation la plus habituelle, est considéré comme devant s'entendre de la récitation du Coran, non pas, bien entendu, du Coran exprimé en langage humain, mais de son prototype éternel inscrit sur la table gardée. La signification exacte, profonde, tout ça. Oui. De toute manière, tout ce qui est manifesté a sa manifestation dans les sphères célestes. La manifestation, c'est un reflet. Voilà. Tout est inscrit sur la table gardée qui s'étend des cieux à la terre comme l'échelle de Jacob, donc à travers tous les degrés de l'existence universelle. De même, dans la tradition hindoue, il est dit que les dévas, dans leur lutte contre les asuras, se protégèrent par la récitation des hymnes du Veda et que c'est pour cette raison que les hymnes reçurent le nom de chandas. Oui, c'est chandas. Mots qui désignent proprement le rythme. La même idée est d'ailleurs contenue dans le mot d'Ikhr qui, dans l'ésotérisme islamique, s'applique à des formules rythmées correspondant exactement au mantra hindou, formule dont la répétition a pour but de produire une harmonisation des divers éléments de l'être et de déterminer des vibrations susceptibles par leur répercussion à travers la série des états en hiérarchie indéfinie d'ouvrir une communication avec les états supérieurs ce qui est d'ailleurs d'une façon générale la raison d'être essentielle et primordiale de tous les rites. On ne peut plus clair. Nous sommes ainsi ramenés directement comme on le voit à ce que nous disions au début sur la langue des oiseaux que nous pouvons appeler aussi langue angélique et dont l'image dans le monde humain est le langage rythmé car c'est sur la science du rythme qui comporte d'ailleurs de multiples applications que se basent en définitive tous les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour entrer en communication avec les états supérieurs. C'est pourquoi une tradition islamique dit qu'Adam dans le paradis terrestre parlait en vers c'est-à-dire en langage rythmé. Il s'agit ici de cette langue syriaque dont nous avons parlé dans notre précédente étude sur la science des lettres et qui doit être regardée comme traduisant directement l'illumination solaire et angélique telle qu'elle se manifeste au centre de l'état humain. Est-ce qu'on peut comparer ça avec cette langue de Molière ou de Corneille où il y a une espèce de rythme là ? Oui. Après, je dis qu'il faut vraiment pousser pour trouver des poètes en Occident il faut aller assez loin dans le temps pour qu'on retombe sur de la vraie poésie. Ça peut être une singerie de... Oui, ça peut être quelque chose qui ressemble c'est de la rimaille on appelle ça. Et quand on remonte vraiment loin il y a quelqu'un à qui tu penses qui... Non, je... pas de... j'ai pas de référence. Ah oui. Pas de référence particulière. Dans le monde occidental je veux dire. Dans le monde occidental oui, c'est un vieux français oui. il y a eu... Je ne rappelle plus le nom un peu. Il y a des noms qui m'échappent. Bon, si ça te revient. Oui, oui. C'est aussi pourquoi les livres sacrés sont écrits en langage rythmé. Et justement quand tu lis une traduction ce rythme t'échappe totalement. Et il paraît que la traduction la plus fidèle du Coran la langue qui traduit le mieux le Coran c'est l'anglais parce qu'il y a ce rythme qu'il n'y a pas par exemple en français. D'accord. Donc ce qui on le voit en fait tout autre chose que les simples poèmes au sens purement profane que veut y voir le parti pris anti-traditionnel des critiques modernes. Et d'ailleurs la poésie originairement n'était point cette belle littérature qu'elle est devenue par une dégénérescence qu'explique la marche descendante du cycle humain c'est exactement ce que tu viens de dire et elle avait un véritable caractère sacré. On peut en retrouver les traces jusqu'à l'antiquité occidentale classique où la poésie était encore appelée langue des dieux. Expression équivalente à celle que nous avons indiquée puisque les dieux c'est-à-dire les dévats sont comme les anges la représentation des états supérieurs. En latin les vers étaient appelés carmina désignation qui se rapportait à leur usage dans l'accomplissement des rites car le mot carmen est identique au sanscrit karma qui doit être pris ici dans son sens spécial d'action rituelle. Et le poète lui-même interprète de la langue sacrée à travers laquelle transparaît le verbe divin était vatesse mot qui le caractérisait comme doué d'une inspiration en quelque sorte prophétique. Plus tard par une autre dégénérescence le vates ne fut plus qu'un vulgaire devin et le carmen d'où le mot français charme un enchantement c'est-à-dire une opération de basse magie. Oui c'est tout ce qui reste le résidu. Le charme c'est un résidu de la tradition parce que dans la tradition en fait c'était c'était le karma. C'est une des significations aussi. J'entends qu'après ça dégringole qu'on arrive dans la superstition c'est-à-dire dans tout c'était des résidus en fait ça dit résidus. Oui mais j'essaye de faire le lien entre karma et charme. Le charme le charisme en fait qui est attribué à l'homme c'est quelque chose de karmique. c'est ça ? On peut le voir comme ça. Et on peut le voir autrement aussi ? Oui bien sûr on peut le voir pour vous dire il y a toujours une multitude de significations. Alors donc un enchantement c'est-à-dire une opération de basse magie. C'est là encore un exemple du fait que la magie voire même la sorcellerie est ce qui subsiste comme dernier vestige des traditions disparues. ces quelques indications suffiront pensons-nous à montrer combien on tord ceux qui se moquent des récits où il est question de la langue des oiseaux. Il est vraiment trop facile et trop simple de traiter dédaigneusement de superstition tout ce que l'on ne comprend pas mais les anciens eux savaient fort bien ce qu'ils disaient quand ils employaient le langage symbolique. La véritable superstition au sens strictement étymologique c'est ce qui se survit à soi-même c'est-à-dire en un mot la lettre morte. C'est le fantôme. Ah c'est le fantôme. Ha ha. Quand on parle de maison c'est ce qui reste des personnages qui ont vécu dedans tu vois ce que je veux dire. D'accord. En fait c'est les on en avait parlé une fois comment on appelle ça ces effluves énergétiques. Oui c'est des forces psychiques en fait. Voilà des forces psychiques qui sont enfermées dans les murs voilà emprisonnées qui n'arrivent pas à se libérer. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les libérer ? Pour les mettre à la terre. Les remettre à la terre. Donc le cuivre. Bon il semble mais puis c'est après il faut connaître un peu quand même. Une certaine connaissance. Oui. Donc la lettre morte mais cette conservation même si peu digne d'intérêt qu'elle puisse sembler n'est pourtant pas chose méprisable car l'esprit qui souffle où il veut et quand il veut peut toujours venir revivifier les symboles et les rites et leur restituer avec leur sens perdu la plénitude de leur vertu originelle. C'est pour ça que toi tu me disais même un prêtre allez allons jusqu'au bout du truc pédophile par exemple s'il fait un rite son rite peut être balable. Bien sûr. Ça c'est fort. Bien sûr. Bien sûr même s'il le fait machine allemand bien sûr ça n'a pas la même portée à tous les étages mais en rite reste en rite il reste ce qu'il est. la force du rite. Voilà c'est ça. Donc même si on fait machinalement un rite on pense à autre chose il agit à notre insu. Absolument existe voilà c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement au lieu de rite on fait justement il se fait un tas de mouvements qui sont des choses qui vont du côté de la destruction voilà et de manière comme ça répétitive répétitive l'épée spontanée donc on est dans l'antitradition voilà et on fait ça c'est pour ça que notre comment dire pour contrecarrer ça il est très important à l'heure actuelle alors qu'on est bombardé de toutes ces pratiques antitraditionnelles d'avoir une pratique traditionnelle bien sûr ces pratiques antitraditionnelles elles n'ont pas l'air elles n'ont pas l'air a priori pour le commun des mortels d'être quelque chose qui va contre la tradition mais c'est la réalité comme ça quand même je ne dis plus dans le temps tout le monde s'arrangeait pour être habillé couvert de manière à pas tu ne viens pas t'exhiber nu devant tout un chacun actuellement on fait l'inverse et c'est significatif ils en sont arrivés au point où même dans des entreprises ils travaillent dans des entreprises ils sont à poil alors il y a un bémol là dessus parce qu'il semblerait alors d'après quelqu'un un commentaire que ce soit bidon mais non non mais ça se fait ça se fait c'est pas bidon après où ce bidon ça ne lève pas il y a toujours une exagération quelque part en tout cas c'est pas étonnant à l'heure actuelle ça ne serait pas étonnant puisqu'il y a même une émission où ils sont tous à poil d'ailleurs tu vois je te dis strambaler en string actuellement c'est beaucoup plus toléré qu'avec un foulard par exemple tu sais que dans une école ils ont empêché une femme dans une université une dame de venir parce qu'elle était en robe en robe longue donc et c'était pour soi-disant une marque de comment on appelle ça un signe ostentatoire de de la religion musulmane t'imagines un peu t'as pas le droit de venir avec une robe une jupe longue oui mais là on en est arrivé dans l'aberration un complet il faut arrêter le délire là tout est sujet à caution dans cette direction là quoi enfin tout ça pour voilà ce petit extrait de René Guénon pour montrer à quel point on va dans les profondeurs dans les explications c'est impressionnant quoi bien sûr c'est vraiment intéressant de se plonger dedans tout a une signification il n'y a rien qui soit quelque chose de plat tout est tridimensionnel on peut dire même plus tu vois même plus que ça il y a toujours une dimension qui va au-delà de ce qui est la première partie visite de l'iceberg d'ailleurs quand tu parles des fleurs celles que l'on voit c'est cette bonté qui est ce parfum de la vérité mais donc il faut contenir cette vérité pour pouvoir l'exprimer donc elles contiennent en elles-mêmes une part de vérité qui s'exprime de par leurs couleurs leurs formes leurs parfums etc et quand tu vois justement toutes ces couleurs qui sortent de la terre toutes ces formes tous ces parfums même la rose qui sort du fumier elle va avoir un parfum son parfum spécifique d'où vient tout ça c'est bien qu'il y a il y a un potentiel où tout est renfermé c'est sûr effectivement tu regardes où sont les racines de rosier et tu vas sentir la rose c'est extraordinaire tu vois cette alchimie ah bah oui mais même nous tu vois ce que tu manges ça devient c'est bien ce que tu es oui bien sûr c'est-à-dire t'apprêtes tu vois ta peau ta chair tout ça tu es une usine alchimique là-dedans oui oui c'est tout le monde quand on se penche un tout petit peu on s'aperçoit qu'on est dans la merveille continue puis voilà les miracles c'est à tout bout de champ toute la journée bien sûr je suis en train de chercher un autre chapitre que je pourrais lire t'as un chapitre comme ça qui te vient en tête je sais pas tu penses une lecture c'est pas ça une première lecture oui mais quelque chose qui est un peu parlant c'est toujours parlant oui non je peux pas te tromper sur la signification des fêtes carnavalesques le carnaval allons-y à propos d'une certaine théorie de la fête formulée par un sociologue un sociologue nous avons signalé que cette théorie avait entre autres défaut celui de vouloir réduire toutes les fêtes à un seul type qui constitue ce qu'on peut appeler les fêtes carnavalesques expression qui nous paraît assez claire pour être facilement comprise de tout le monde puisque le carnaval représente effectivement ce qui en subsiste encore aujourd'hui en Occident et nous disions alors qu'il se pose au sujet de ce genre de fêtes des questions qui méritent un examen plus approfondi en effet l'impression qui s'en dégage est toujours et avant tout une impression de désordre au sens le plus complet de ce mot comment donc se fait-il que l'on constate leur existence non pas seulement à une époque comme la nôtre où l'on pourrait en somme si elle lui appartenait en propos les considérer tout simplement comme une des nombreuses manifestations du déséquilibre général mais aussi et même avec un bien plus grand développement dans des civilisations traditionnelles avec lesquelles elles semblent incompatibles au premier abord il n'est pas inutile de citer ici quelques exemples précis et nous mentionnerons tout d'abord à cet égard certaines fêtes d'un caractère vraiment étrange qui se célébrait au Moyen-Âge la fête de l'âne et où cet animal dont le symbolisme proprement satanique est bien connu dans toutes les traditions est être introduit jusque dans le cœur même de l'église cœur c-h-o-e-u-r d'accord où il occupait la place d'honneur et recevait les plus extraordinaires marques de vénération et la fête des fous où le bas clergé se livrait aux pires inconvenances parodiant à la fois la hiérarchie ecclésiastique et la liturgie elle-même comment est-il possible d'expliquer que de pareilles choses dont le caractère le plus évident est incontestablement un caractère de parodie et même de sacrilège ait pu à une époque comme celle-là être non seulement toléré mais même admise en quelque sorte officiellement nous mentionnerons aussi les saturnales des anciens romains dont le carnaval moderne paraît d'ailleurs être dérivé directement bien qu'il ne n'en soit plus à vrai dire qu'un vestige très amoindri pendant ces fêtes les esclaves commandaient aux maîtres et ceux-ci les servaient on avait alors l'image d'un véritable monde renversé où tout se faisait au rebours de l'ordre normal bien qu'on prétende communément qu'il y avait dans ces fêtes un rappel de l'âge d'or cette interprétation est manifestement fausse car il ne s'agit pas là d'une sorte d'égalité qui pourrait à la rigueur être regardée comme représentant dans la mesure où le permettent les conditions présentes l'indifférenciation première des fonctions sociales il manque quelque chose c'est la ponctuation qui provient alors comment tu la dirais bien qu'on prétende communément qu'il y avait dans ces fêtes un rappel de l'âge d'or cette interprétation est manifestement fausse car il ne s'agit pas là d'une sorte d'égalité qui pourrait à la rigueur être regardée comme représentant c'est après que ça va plus dans la mesure où le permettent c'est dans la mesure c'est entre deux dans la mesure où le permettent les conditions présentes il manque un verbe l'indifférenciation première des fonctions sociales point virgule il s'agit d'un renversement des rapports hiérarchiques il fallait continuer le point virgule on n'a plus l'habitude de le mettre dans nos sociétés modernes on n'a plus le temps de point virguler il n'y a plus de loin il s'agit d'un renversement des rapports hiérarchiques ce qui est tout à fait différent et un tel renversement constitue d'une façon générale un des caractères les plus nets du satanisme du satanisme il faut donc y voir je découvre le texte il faut que je la comprenne en même temps que je la lise pour donner la bonne intonation tour de force bon alors on continue il faut donc y voir bien plutôt quelque chose qui se rapporte à l'aspect sinistre de Saturne il faut donc y voir bien plutôt quelque chose qui se rapporte à l'aspect sinistre de Saturne aspect qui ne lui appartient certes pas en tant que dieu de l'âge d'or mais au contraire en tant qu'il n'est plus actuellement que le dieu déchu d'une période révolue on voit par ces exemples qu'il y a invariablement dans les fêtes de ce genre un élément sinistre et même satanique et ce qui est tout particulièrement à noter c'est que c'est précisément cet élément même qui plaît au vulgaire et excite sa gaieté c'est là en effet quelque chose qui est très propre et plus même que quoi que ce soit d'autre a donné satisfaction aux tendances de l'homme déchu en tant que ces tendances le poussent à développer surtout les possibilités les plus inférieures de son être or c'est justement en cela que réside la véritable raison d'être des fêtes en question il s'agit en somme de canaliser en quelque sorte ces tendances et de les rendre aussi inoffensibles qu'il se peut en leur donnant l'occasion de se manifester mais seulement pendant des périodes très brèves et dans des circonstances bien déterminées et en assignant ainsi à cette manifestation des limites étroites qu'il ne lui est pas permis de dépasser en fait c'est un exutoire en fait on canalise le mauvais et on lui permet de se libérer voilà tu tires la chasse alors s'il n'en était pas ainsi ces mêmes tendances faute de recevoir le minimum de satisfaction exigée de satisfaction exigée par l'état actuel de l'humanité risqueraient de faire explosion si l'on peut dire et d'étendre leurs effets à l'existence tout entière collectivement au bien qu'individuellement causant alors là aussi leurs effets à l'existence tout entière collectivement aussi bien qu'individuellement causant un désordre bien autrement grave que celui qui se produit seulement pendant quelques jours spécialement réservé à cette fin et qui est d'ailleurs d'autant moins redoutable qu'il se trouve comme régularisé par la même car d'un côté ces jours sont comme mis en dehors du cours normal des choses de façon à n'exercer sur celui-ci aucune influence appréciable et cependant d'un autre côté le fait qu'il n'y a rien d'imprévu normalise en quelque sorte le désordre lui-même et l'intègre dans l'ordre total d'accord donc en fait on ne fait pas comme comment dire c'est un peu comme la psychanalyse on fait ressortir le mal on lui permet de se mettre à jour sauf que la psychanalyse la psychanalyse on le fixe c'est autre chose et pourquoi la psychanalyse fixe et ça ça libère ça libère c'est la même chose que la confession la confession et alors le fait de parler aux psys et le fait de parler aux prêtres c'est intéressant ils ne te mènent pas dans le même endroit c'est si tu changes de guide tu ne pars pas dans la même direction oui c'est sûr parce que l'un a le pouvoir voilà et pas l'autre l'autre il est sujet il est représentatif c'est des représentants des tas de choses très différentes parce qu'il est sujet à toutes les fluctuations d'ailleurs on le voit la plupart des psychiatres ils sont aussi tarés que nous même plus ils suivent des influences diverses c'est ça le problème alors que oui mais un prêtre pédophile il ne suit pas des influences diverses oui oui bien sûr mais c'est pas il n'est pas en train de les c'est pas ça qu'il met en exergue voilà il se plante qu'il se cache quand même on dit que l'autre non il est en pleine dents il se montre oui il en fait il en fait un art oui c'est pas pareil c'est des mondes différents totalement je continue outre cette explication générale qui est parfaitement évidente quand on veut bien y réfléchir il y a quelques remarques utiles à faire en ce qui concerne plus particulièrement les mascarades qui jouent un rôle important dans le carnaval proprement dit et dans d'autres fêtes plus ou moins similaires et ces remarques confirmeront encore ce que nous venons de dire en fait en effet les masques de carnaval sont généralement hideux et évoquent le plus souvent des formes animales ou démoniaques de sorte qu'ils sont comme une sorte de matérialisation figurative de ces tendances inférieures voire même infernales auxquelles il est alors permis de s'extérioriser on peut dire la même chose de tous ces trucs pendant la fête d'Halloween Halloween c'est le résidu de la tradition du carnaval non mais à un moment donné tu vois comme là on vit par exemple le monde vit actuellement c'est le carnaval toute l'année oui c'est très clair après c'est difficile de se retrouver bon on continue du reste chacun choisira tout naturellement parmi ses masques sans même en avoir clairement conscience celui qui lui convient le mieux c'est à dire celui qui représente ce qui est le plus conforme à ses propres tendances de cet ordre si bien qu'on pourrait dire que le masque qui est censé cacher le véritable visage de l'individu fait au contraire apparaître aux yeux de tous ce que celui-ci porte réellement lui-même mais qu'il doit habituellement dissimuler il est bon de noter car cela en précise davantage encore le caractère qu'il y a là comme une parodie du retournement qui ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs se produit à un certain degré du développement initiatique parodie disons-nous et contrefaçon vraiment satanique car ici ce retournement est une extériorisation non plus de la spiritualité mais tout au contraire des possibilités inférieures de l'être pour terminer cet aperçu nous ajouterons que si les fêtes de cette sorte vont en s'amoindrissant s'amoindrissant de plus en plus et ne semblent même plus éveillées qu'à peine l'intérêt de la foule c'est que dans une époque comme la nôtre elles ont véritablement perdu leur raison d'être comment en effet pourrait-il être encore question de circonscrire le désordre et de l'enfermer dans des limites rigoureusement définies alors qu'il est répandu partout et se manifeste constamment dans tous les domaines où s'exerce l'activité humaine là tu viens encore de dire en avance que je lis c'est un gros ça c'est deux fois tu as des pouvoirs non j'ai pas de pouvoir tu vois comment dire tu pressentes comment dire non non de prémonition non non ainsi la disparition presque complète de ces fêtes dont on pourrait si l'on s'en tenait aux apparences extérieures et à un point de vue simplement esthétique être tenté de se féliciter en raison de l'aspect de l'aideur qu'elle revête inévitablement cette disparition disons-nous constitue au contraire quand on va au fond des choses un symptôme fort peu rassurant puisqu'elle témoigne que le désordre a fait irruption dans tout le cours de l'existence et s'est généralisé à tel point que nous vivons en réalité pourrait-on dire dans un sinistre carnaval perpétuel c'est tellement visible moi je ne peux pas voir ça c'est pas possible quand tu parlais de psychanalyse pour moi c'est la caricature grotesque d'une confession tu vois c'est ce mouvement tu sais qu'on est arrivé au bout il n'y a plus de temps on va être obligé de s'arrêter on va s'arrêter bon bah vive le carnaval moi je ne pouvais pas saquer ça je ne peux pas saquer les carnavals de Rio et tout je trouve ça oui oui j'y vois pas d'inconvénient mais j'entends les significations après on les voit et pour moi quand je te dis que le carnaval on le vit dans un carnaval continu actuellement c'est rien de faux alors finalement la gay pride c'est pas mal ah bah c'est le carnaval moi j'y vois comme ça personnellement je ne fais pas de morale ou je ne sais pas quoi c'est le carnaval tu vois c'est ce que tu veux ok bah écoute je te remercie toujours avec plaisir et à bientôt à bientôt au revoir au revoir